Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui on continue le cycle Walter Hill en parlant de sa seule et unique comédie sortie en 1985, ça s'appelle Comment claquer un million de dollars par jour et c'est une comédie high concept comme j'aime, franchement c'est typiquement le genre de truc qui me fait marrer comme par exemple Un fauteuil pour deux ou encore le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre Un jour sans fin et j'ai eu la bonne surprise parce que pendant toute la vision je me disais on dirait vraiment Un fauteuil pour deux sauf que ça a été fait trois ans après, et bien c'est normal puisque ce sont les deux scénaristes d'Un fauteuil pour deux donc qui écrivent ce film, alors je vais pas vous mentir, on ne reconnait absolument pas la patte de Walter Hill ni au niveau de la photo ni rien, en plus il est pas tellement habitué à ce genre-là et ça m'a fait rancer un petit peu à ce qu'avait pu faire De Palma avec Wise Guys c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments pour que ce soit drôle mais finalement ça l'est pas vraiment quoi ça n'y arrive pas trop, on sent que c'est pas trop son univers on sait que dans les années 80, Walter Hill il se cherche un petit peu il essaye vraiment de travailler pour les gros studios, ça l'intéresse et donc il accepte des commandes, il accepte un petit peu de faire le Yes Man et puis je pense que voilà, il a envie de changer, envie de s'essayer quand on est artiste, on a envie de faire tout un tas de trucs et du coup, ben voilà, il s'est essayé je dirais pas que c'est une plantade parce que le film est vraiment sympathique mais il y a un gros gros problème déjà pour moi c'est justement le scénario puisque le A est concept alors qu'est-ce que ça raconte ce film ? ça raconte l'histoire de Richard Pryor qui est un petit, on va dire, joueur de baseball un petit peu ringard comme ça dans une équipe de seconde zone c'est un petit peu un loser et en fait il apprend qu'un membre de sa famille qui avait disparu depuis des années qui est blanc d'ailleurs, c'est drôle eh bien lui a légué une fortune 300 millions de dollars mais pour les empocher il doit passer une épreuve en fait cette épreuve elle est complètement débile c'est, ben voilà, il touche 30 millions 30 millions de dollars tout de suite et il doit les claquer en un mois mais il n'a pas le droit d'acheter de biens il n'a pas le droit d'être rémunéré, etc il faut vraiment qu'il les dilapide et qu'à la fin des 30 jours il lui reste zéro c'est-à-dire que s'il y a des choses qui lui rapportent des bénéfices ça s'annule et il touche rien du tout alors c'est vrai que c'est complètement con mais c'est surtout que là la suspension d'incrédulité du spectateur elle est mise à rude épreuve puisque franchement c'est très simple les choses qu'il fait, on se demande pourquoi il ne paye pas plus cher les gens par exemple, il leur dit allez toi je t'engage pour 10 000 dollars par jour il pourrait leur dire je t'engage pour 1 million rien ne m'empêche il achète des timbres par exemple il pourrait acheter 10 timbres enfin voilà, il pourrait faire don à une association de millions tous les jours enfin c'est extrêmement simple finalement donc c'est vrai que c'est un petit peu capilotracté le concept c'est pas du tout ciseler comme pouvait l'être un fauteuil pour deux et à ce niveau-là ça m'a déçu alors en plus moi vous me connaissez j'aime pas tellement les comédies et là on va dire que la direction d'acteur elle est un peu borderline il y a des gags un petit peu franchement un peu lourds je vais le dire John Candy j'aime pas tellement Richard Pryor à part dans Superman 3 je l'aime pas tellement non plus franchement j'aurais beaucoup plus apprécié le film si la star à l'époque noir avec lui et méga star c'était Eddie Murphy et c'est vrai que dans la continuité d'un fauteuil pour deux si ça avait été Eddie je pense que j'aurais plus apprécié voilà par exemple ça va tomber à un moment donné un personnage tombe et puis il va y avoir des bruitages limite vraiment des choses comme ça donc c'est assez curieux nous surtout à l'époque on aimait pas trop le baseball donc c'est vrai que ça parle beaucoup de baseball moi c'est pas un univers franchement qui me passionne particulièrement ça prend beaucoup de place donc c'est pareil c'est vraiment typiquement américain les costumes les décors comme ça en plus typiquement années 80 c'est quand même ultra vieillot et ça vieillit aussi parce que voilà le ton est ringard à la base un film comme un fauteuil pour deux ça n'a absolument pas vieilli à part voilà les costumes et tout mais je veux dire ça reste extrêmement moderne là on sent que voilà ils surfaient sur une vague mais bon en général quand ils essayent de se répéter là les deux scénaristes en l'occurrence ils font une sorte de copier-coller enfin ils essayent mais ils n'y arrivent pas vraiment et d'ailleurs ils ont écrit d'autres choses formidables puisque ce sont eux qui sont derrière également Chute libre de Joel Schumacher bon ça n'a rien à voir c'est un chef d'oeuvre donc ils ont fait deux chefs d'oeuvre c'est pas mal sinon bon quand on accepte on va dire voilà on se rend on dit bon allez d'accord je vais quand même regarder le film on va dire que le mec il est un petit peu bizarre il pense pas à tout voilà suspension d'incrédulité comme je vous le disais bon il y a des situations qui sont assez drôles il se présente à la mairie par exemple mais pour dire de ne pas voter pour lui enfin il fait des choses complètement abracadabrantesques c'est assez hystérique il y a évidemment tout le monde qui voit ça qui pète les plombs parce que lui il arrive il paye le resto à tout le monde il est dans la rue il arrête un chauffeur de taxi il lui dit allez maintenant t'es mon chauffeur personnel pendant un mois et je te paye des millions de dollars enfin voilà du coup il y a les médias qui le suivent ça devient une sorte de phénomène etc du coup il y a une sorte d'hystérie collective qui se crée autour de lui qui est assez intéressante je trouve et finalement c'est pas vraiment ça qui intéresse Walter Hill c'est plutôt l'histoire d'amour un peu comme dans tout ce genre de film il y a toujours une fille quelque part lui il est amoureux d'elle elle avec un connard un connard en plus qui va lui mettre des bâtons dans les roues et donc on se doute bien qu'avant la fin ils finiront ensemble je spoil pas c'est évident enfin si je spoil mais bon voilà on s'en doute et tout est un petit peu téléphoné on voit la pendule les douze coups de minuit allez il faut que ça soit avant les douze coups de minuit ils vous disent ça au début du film sinon vous avez perdu le pari et puis bon à la fin ils arrivent à résoudre le truc avant les douze coups de minuit genre deux secondes avant et tout ça on le voit venir vraiment avec des gros sabots donc c'est pas un mauvais film je veux dire ça se regarde c'est sympathique c'est voilà j'avais l'impression de voir une comédie classique que j'avais pas vue quoi d'une certaine façon je pense que si on est fan voilà vraiment de l'humour américain de ce genre de film un petit peu comme ça léger débile ça passe si on est fan de comédie comme moi avec concept ça passe encore plus parce que c'est vrai que sinon ça m'insupporte mais on va dire que c'est pas vraiment dans le haut du panier c'est plus c'est plus milieu c'est pas vers le bas allez c'est moyen quoi voilà j'ai trouvé que c'était assez moyen je trouve que c'est bah du coup un des moins bons films de Walter Hill mais c'est tout de même une curiosité dans sa filmographie de voir voilà qu'il s'est essayé à ça il a plus jamais recommencé d'ailleurs je pense qu'il a compris que voilà il était pas fait pour ça le film a eu pas mal de succès voilà il est assez apprécié apparemment il a 6,5 de moyenne donc bon c'est pas ouf mais bon les gens ont l'air de bien aimer et oui c'est une sorte de classique donc si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes friand de comédie de ce genre et bien vous pouvez essayer mais si vous êtes un inconditionnel de Walter Hill et que ce qui vous plaît c'est son côté actionneur son côté western moderne là non là c'est pas pour vous donc voilà semi-déception mais j'étais content de le voir et de compléter sa filmographie il ne reste plus beaucoup de films donc je vais aller au bout du coup je vais faire tous ces films et bien j'espère que cette vidéo vous aura intéressé de toute façon voilà même si je ne suis pas follement emballé donc likez-la si c'est le cas délikez-la sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot youtube et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures ciao ciao